A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage ST' 501 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 c'est une première que le CSA qui invite quelqu'un de la RTN, c'est bon, avant la âme avait déjà convoqué le Shimanjate et d'autres, mais sous le CBC c'est la première fois CSA convoque, c'est pas un tribunal ils doivent s'expliquer dans quel contexte ces propos ont été dit, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions je crois qu'on ne l'appelle pas pour l'arrêter là-bas est-ce qu'on n'est pas trop non plus dans la censure? est-ce qu'on n'est pas trop dans la censure maintenant? Non, c'est notre inquiétude, que cela n'amène pas à la censure, justement défendre la patrie ne signifie pas un patriotisme aveugle, s'il y a des problèmes secrétaires qui ne marchent pas, les gens doivent le dire aussi comme dans tous les pays du monde donc il y a des problèmes qui ne marchent pas il y a des Congolais qui sont au-delà de nos querelles ici, au-delà de nos polémiques politico-politiciens ici, qui est un vrai problème des millions de Congolais aujourd'hui qui sont à Mounangana, qui sont à Routourou, je ne sais pas, nécessaires pas de tout protéger ils sont dans la raison, quitté leur maison c'est comme ça même qu'on a demandé une trêve humanitaire, est-ce que c'est vraiment la situation illégale? et qui n'est pas respectée, c'est parce que cependant cette trêve, que le Rwanda et l'Ouganda renforcent leur position, on a vu l'écologue des militaires, et le fils et fils de ces pays attendent la réponse de Kinshasa, attendent la réponse du chef de l'État, qui pendant la campagne Merci bien Eric, du bon temps beaucoup de détails, vous le voyez avec beaucoup de précision sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait continuez à vous abonner parce que vous êtes convaincus que nous sommes un des meilleurs canaux pour vous informer, et comme on a dit il n'y aura plus que moi à l'antenne vous aurez désormais Gédéon Antibou, qui va de temps en temps nous supplier vous l'avez découvert pendant les trois dernières émissions et j'ai pris le temps de lire des commentaires, de discuter avec certains d'entre vous merci beaucoup de l'avoir approuvé alors, la première ministre a déposé a déclaré ses avoirs, son patrimoine ça m'a lu aussi en partant, il l'a fait le problème c'est qu'il n'y a pas de coercition dans ça vous êtes convaincus que ça m'a donné à déclarer exactement tout ce qu'il a et quel autre canal la justice dispose de contre-vérifier comme on l'a vu par exemple avec Choribin Okede on savait qu'avant sa mort il avait été convoqué à la Cour constitutionnelle notamment pour donner, fournir plus de lumière sur ses avoirs bon c'est un acte louable qui est constitutionnel oui mais ça ne doit pas devenir un simple formalisme apparemment ah oui c'est une formalité que ceux qui entrent et que ceux qui sort vont déposer parce que la justice comme vous le dites dispose d'assez de moyens pour vérifier au-delà de la justice la presse doit aussi faire son travail pour démontrer voilà sa mort à qui tel patrimoine tel patrimoine tel, 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 tel si la justice est défaillante et que la presse aussi ne fait pas son travail comprenez que ça va profiter aux dirigeants même quand ils ont brillé par les détournements et qu'on sort c'est ça le vrai problème donc la société doit s'organiser ça n'est pas seulement la responsabilité de la justice ça doit être la responsabilité de nous tous vous savez d'autres beaucoup de dossiers aujourd'hui ils vont en justice dans certains pays commencent par la presse est-ce que la presse aujourd'hui joue réellement son rôle est-ce que c'est pas parce que l'accès aux sources d'infos est très difficile il peut y avoir accès aux sources d'infos mais cette presse est devenue aussi faible avec l'état je me souviens je vais vous donner un exemple qui va vous triquer Samaloukonda à l'époque premier ministre il a organisé un déjeuner de presse moi j'ai préparé à ce déjeuner de presse ou un groupe de journalistes auto-sensir les questions vous parlez seulement des Boussébé à l'époque vous avez l'actuel directeur du cabinet du gouverneur qui faisait la modération du débat Israël Moutala Moutala qui choisit un autre confrère qui est devenu directeur du cabinet qui ont choisi ces années avec des questions orientées pour poser à Sam Jérôme Sakama tout ça ils ont constitué un clic ça a créé un tollé général au niveau de la salle pour dire qu'il y avait un problème pour étouffer un vrai problème à l'époque c'était le problème des rames on a évité de donner des questions aux gens qui pouvaient soulever les problèmes qui dérangeaient si le journaliste lui-même n'est pas au service de l'opinion il y a un problème il faut que la presse puisse jouer aussi son rôle dans l'opinion notre confrère Israël Moutala est présenté comme étant un journaliste de qualité qui prend toujours ses distances avec certains milieux moi j'ai passé le jugement aujourd'hui il a été élevé promu moi j'ai passé le jugement moi je donne l'exemple d'Israël Moutala qui est dans des deals avec des politiques pour protéger certaines choses il n'est pas le seul beaucoup de journalistes ont des deals avec des politiques vous devez vous aussi avec des politiques moi je ne deal pas avec les politiques mais je peux soutenir une idée vena d'un politique pour changer les Congos Madela être aux côtés des gestionnaires pour camoufler les vrais problèmes des Congolais j'ai donné un exemple nous étions dans un déjeuner des presse organisé à l'époque par Israël Moutala quand vous êtes conseiller en communication vous vous êtes conseiller en communication je ne suis pas conseiller en communication je ne suis nommé par aucun décret vous les fréquentez vous les pratique je les fréquente je les pratique comme toute la presse qui à un moment donné dans la société peut estimer qu'il y a des Congolais valables des idées qui peuvent faire avancer aujourd'hui accepteriez-vous vous Eric qu'un journaliste vienne au cours d'une conférence de presse pose des questions embarrassantes à Delhi moi-même je pose des questions embarrassantes à Delhi il essaie de vous poser il organise des conférences de presse j'ai eu plusieurs fois pour poser des questions embarrassantes soutenir l'idée de quelqu'un ne signifie pas encore que Delhi ne gouverne pas mais vous vous êtes aux côtés des gouvernants votre peuple souffre avec les problèmes des rames vous vous organisez Israël Moutala en constituant un clic des journalistes avec qui vous devez avec les pouvoirs pour des raisons que nous connaissons et puis pour caméfler les questions des rames on ne peut pas avoir on n'était pas cette conférence de presse on va vous le dire et moi aujourd'hui Moutala ça ne va pas changer la perception il est directeur du respect que nous avons pour Israël alors il ne faut pas vous soulevez les problèmes oui ne m'empêchez pas de vous donner mon opinion je ne vous empêche pas allez-y parce qu'on sait qu'Israël Moutala a été dans la force de soutien à la délinquance électorale de Delhi à contrepartie son épouse a été engagée à la CDI c'est la même chose je sais que vous avez vos problèmes je n'ai pas de problème personnel c'est la même chose aujourd'hui déjà aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa il est en soutien il n'a été nommé que depuis 23 heures il a été nommé dans les coulisses il travaille avec Bumba nous savons ce qu'ils sont partis faire c'est les qui ont conduit Bumba à faire les coups de force contre Jack May alors que Bumba a violé la loi ici alors quand quelqu'un déjà est directeur a violé la loi quel coup de force la nomination il a nommé des gens le ministre de l'Intérieur le vice-premier ministre de l'Intérieur a dit non messieurs vous violez la loi pas d'investitif tant que ces commissaires spéciaux seront là il y avait Bumba commissaires provinciaux pardon pas spéciaux il y avait Bumba et Kiaboula Kiaboula s'est amendé jusque là Bumba est toujours ça mais depuis toujours c'est la pratique c'est la pratique non il n'y a pas la pratique on fait un gouvernement des membres on l'élargit au commissaire vous avez aujourd'hui un tchisekédiste à la tête un vrai un vrai tchisekédiste qui je connais et s'il y a un héritage d'étien tchisekéd ou à Moulumba c'est le respect des textes chaque main appelle au respect des textes la loi dit un gouverneur ne doit pas avoir 10 membres du gouvernement alors on crée un truc des commissaires spéciaux qu'on nomme dans les mêmes décrets c'est pas qu'on a créé ça existe depuis toujours non mais justement si c'était mauvais même si ça existe 10 parce que dans ces pays c'est la coutima ça la normale un moment dit on doit dire non et on a dit non 10 et vous avez vu ces groupes là Bumba Moutala qui travaillent en coulisses vouloir faire un coup de force malheureusement ça n'a pas marché ils sont ensemble quand les prémices sont fausses les conclusions seront mauvaises Moutala les dios les dios les dios Bumba et Moutala est un dios nocif pour la ville de Kinshasa en tout cas mais ça sera pire qu'un gouverneur moi je préfère le dire c'est votre opinion je préfère le dire aujourd'hui pour que demain vous ne vous plaignez pas moi je connais la capacité d'Israël Moutala de soutenir des choses fausses pour ses propres petits intérêts et c'est ce qui va se passer dans la ville Bumba a donné un mauvais signal Jean-Pierre je vous dis je reviendrai ici vous verrez la situation après et qu'on va regretter Ngobila c'est votre opinion ça s'est fait ici j'assime cette opinion Moutala il y a 24 heures ah il est déjà avec Bumba ici nous reconnaissons le sérieux l'intelligence moi je reconnais ça c'est l'opinion de la chaîne c'est mon opinion je reconnais le soutien de Moutala à la délinquance électorale de Denis Kadima qui a distribué des machines à Voté je reconnais sa capacité à dealer contre l'opinion publique qui pose un problème avec des journalistes ou protéger des dirigeants mafiers je connais sa capacité nous avons pratiqué que c'était un homme sérieux honnête sincère tu respectes ses engagements je travaille avec lui comme président il était notre président des médias en ligne l'association des médias en ligne je pense et on vous a lapidé il ne vous a jamais défendu vous êtes plein je sais nous n'avons pas eu grand chose à lui réprocher mais c'est votre opinion mais tant qu'il est mais tant qu'il est oui mais parlons-en on vous a lapidé on vous a lapidé à Kananga il ne vous a pas défendu même la personne qui semblait de la défendre à tout prix c'est plein je connais ce qui s'est passé à Kananga mais là ils ont préféré défendre quelqu'un de l'actualité c'est dès qu'il est de l'Eurobiance on n'aurait fait pas l'actu c'était fait déjà passé dans tous les cas on jugera Israël ce qui est important ici c'est plus Daniel Bumba qui a des comptes à rendre pas son directeur du Canada mais s'il arrivait à poser des actes de gestion un directeur du cabinet n'est pas n'importe qui s'il arrivait à poser des actes de gestion comme VK l'a fait en son temps dans l'affaire 100 jours à ce moment là nous les rappelons il est derrière un gouverneur qui viole la loi qui se montre récidiviste qui ne veut pas respecter la loi il y a 10 ministres et je sais qu'il est dans les coulisses il a le soutien d'Israël pour les forcer en tout cas Daniel Bumba a nommé son gouvernement Moustala n'était pas encore son directeur du cabinet mais on y reviendra il est dans les polices depuis longtemps nous ne voulons pas que des gens parce qu'on ne peut pas salir tout le monde je ne dis pas que vous les salissez vous avez votre opinion sur cette personne je suis des habitants de Kitsasa donc si on nomme des personnes parce que vous savez même sous d'autres ici même des candidats qui sont trempés dans des affaires judiciaires vous attendez ça en France que vous avez placé un tel candidat alors qu'il n'est même pas élit encore il n'est pas dans la gestion à plus forte raison quelqu'un qui est directeur du cabinet que nous connaissons un passé sombre dans la presse et que nous ne nous inquiétons pas pour la vie de Kitsasa en tout cas un passé sombre c'est trop exagéré quand même et comme on a dit beaucoup d'entre nous ont un très bon témoignage à toi moi je n'en ai pas si vous avez des problèmes particuliers notre tribunal n'est pas la droite qu'il faut pour payer des comptes je n'ai pas posé la question c'est vous qui l'avez évoqué on est à l'Udepes on est à l'Udepes avec on sait tous que les torchons brûlent là-bas on a vu Eteni Longondo voilà il est venu en ce moment contre Kabouya il décrit son incompétence sa gestion calamiteuse il réclame par-dessus tout le congrès tu dois se tenir question de réorganiser le parti Kabouya va répondre cet après-midi il a convoqué des jeunes à la permanence délimitée mais je voudrais comprendre Eric Ouimba ce que vous inspire ces nouveaux ces nouveaux épisodes au sein de l'Udepes c'est un épisode c'est un grand parti politique ce n'est qu'un normal quand un grand parti politique puisse avoir des problèmes et des revendications mais est-ce que la personne qui revendique aujourd'hui est bien placée c'est ça toute la question aussi parce qu'en fait si on analyse bien Eteni Longondo il fait partie seulement des filstrés moi j'ai des informations sur ce qui se passe aujourd'hui à l'Udepes mais ils ont oublié quand même qu'il y avait un gouvernement et qu'Udepes était allié à beaucoup d'autres partis politiques donc on ne pouvait pas satisfaire tout le monde à un moment donné c'est cela donc moi je pense qu'on ne peut pas avoir une telle posture parce qu'on a bénéficié des avantages on a été ministre on ne l'est pas qu'on n'a pas été retenu au gouvernement on commence à s'attaquer au parti pour résoudre ses propres problèmes pour moi c'est un aigri qui n'a pas vraiment des leçons à donner Et le problème qu'il soulève ? Les problèmes je ne sais pas si ce sont des vrais problèmes il faut qu'il les démontre aussi il ne suffit pas seulement de les soulever il faut les démontrer il faut les démontrer Quand il dit que le parti n'est pas géré qu'il est dans la rue ici et là il y a des choses qui doivent être faites mais qui ne sont pas faites notamment des drapeaux qui manqueraient à certains coins du pays Non, moi je pense que ça c'est la cuisine en termes de l'IDPS il y avait un cadre pour poser ces problèmes le faire en dehors de ces cadres là on sait réellement mais j'ai tenu être très très mal intentionné parce que dans la gestion des Kabouya il n'y a pas que des mauvais aujourd'hui en termes de ce que nous avons appelé en sciences politiques léger politique en termes de la conquête du pouvoir Kabouya a donné quand même la majorité à l'IDPS il a donné la majorité à l'IDPS il a permis à l'IDPS de conserver le pouvoir ça fait des lieux un intouchable pas des lieux un intouchable je n'ai pas dit ça mais vous estimez que ceux qui l'attaquent n'ont pas raison qu'ils puissent avoir la qualité ou qu'ils ne sont pas mieux placés oui c'est ça ceux qui l'attaquent doivent être mieux placés pour donner des leçons on ne peut pas avoir été ministre de la santé avec un rapport de l'IGF on a fait la prison on a fait la prison libérée dans les conditions où tout le monde a dénoncé par une justice parce qu'il dit qu'il a été acquitté par une justice que le président de la République qualifie des malades ça ne lève pas dans l'IGF en tout cas tout le monde au-delà du rapport de l'IGF mais quelle a été la gestion d'été l'affaire Covid une gestion calamité je vous le dis une gestion très très calamité il a mené des gens on a arrêté des gens même des gens qui n'avaient pas de Covid on a vu dans cette ville tout ce qui a été organisé avec les gars le premier qu'on a arrêté on a dit qu'il avait le Covid après il dit qu'il n'avait pas le Covid tout ça entre vraiment dans la moralité d'un homme qui n'a pas de leçons à donner je pense que peut-être peut-être mais moi je ne pense pas que l'IGF soit bien placé aujourd'hui je crois qu'au-delà du gouvernement il ne poserait pas ce genre de problème c'est ça toute la difficulté s'il était retenu dans l'équipe gouvernementale et dès qu'il est soutenu par environ 95% des combattants est-ce qu'il dit il dit il avait je ne sais pas d'où il tire ces statistiques je ne sais pas d'où il tire ces statistiques vous savez ce qui est malgré l'IDP c'est les partis au pouvoir c'est les partis présidentiels à ces moments où les pays traversent une grave crise où les chefs de l'Etat je l'ai vu quand même organiser des réunions sécuritaires pour démontrer quand même que nous sommes préoccupés à la question de l'Est l'IDP l'image qu'il nous offre c'est comme si ils prennent des problèmes leur positionnement personnel est beaucoup plus importante que les problèmes et nous vivons l'IDP devait mobiliser contre la guerre à l'Est c'est le travail qu'on attend des vrais combattants de l'IDP non pas mobiliser pour qu'on charge la tête de tel ou de tel à ces moments si précis ça me paraît vraiment indécent c'est un spectacle quand même à ces moments à ces moments vraiment c'est pas un spectacle on s'est fragilisé pendant qu'on a besoin de l'unité oui pendant qu'on est un parti au pouvoir qui fait face à beaucoup de défis défis sécuritaires défis socio-économiques nous aurions bien voulu des vrais débats à ce niveau là au lieu de ces débats des bas étages drapeaux du parti en tout cas vous voyez vraiment toute la république s'intéressa à des choses comme ça jusqu'où est-il capable d'aller et tenir parce qu'il a dit qu'il ferait une grande matinée politique ce n'est pas les premières beaucoup ont commencé par comme ça dès qu'ils ont trouvé leur compte ils ont arrêté le combat nous connaissons le but de tenir ce n'est pas de revitaliser le parti c'est son propre positionnement politique qui peut être derrière lui non il utilise certaines frustrations légitimes au niveau du parti pour faire partie pour faire valoir ses propres revendications à de lui qui voudrait se retrouver au gouvernement et qui n'a pas été il estime que c'est Kabouyaki à la base bon mais enfin est-ce qu'on sera surpris qu'on apprenne qu'on a réouvert le dossier et tenir au niveau de la justice bon bon ça serait donc il y a eu un mal jugé qu'on doit revoir encore oui oui bon ça va s'apparater à un acharnement un acharnement au-delà de la justice tout le monde a l'image d'un piètre ministre de santé qui s'appelle Tenin Longodo qui a géré avec beaucoup d'amateurisme les dossiers Covid a-t-il le soutien de quelques classiques du parti c'est possible c'est possible qu'il puisse avoir le soutien de certains filstrés mais aujourd'hui quelle est la force d'Augustin bon Kabouya a sa force et qu'il a un parti qui est au pouvoir il a été dans la bataille électorale bien qu'il ait mal il a rélevé les défis de cette bataille électorale l'IDPS a s'y conservé jusqu'à là le pouvoir non seulement Tshisekedi qui venait en 2011 un président en 2018 je crois 2019 un président sans majorité il a basculé une majorité il y a eu des problèmes mais maintenant Tshisekedi sort d'une élection avec une majorité presque écrasante c'est là on les doit d'une manière ou d'une autre à Kabouya qu'on les veille ou pas donc si on dit que les choses qui ne marchent pas que c'est Kabouya reconnaissons aussi que ce qui marchait c'est son actif bien ça ça mérite vraiment d'être noté donc en attendant on attendra sa réplique nous attendons sa réplique je ne voulais pas trop commenter mais nous constatons quand même que Eteni Longono n'est pas la personne bien placée donc il peut peut-être présenter des frustrations légitimes mais derrière ça c'est ses propres revendications et s'il veut être ministre pourquoi faire parce qu'il a déjà été qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse vraiment pour que Tshiseké du pense qu'il doit revenir à tout moment une aventure sans lendemain sans lendemain donc il faut qu'il était qu'il arrête pour le moment parce que lui il parle déjà de 2028 qu'il faut préparer la conquête du pouvoir en 2028 je trouve un peu stupide et là c'est à Félix qu'il s'en prend il doit s'en prendre non à Félix qu'il s'en prend il rappelle 2028 mais à sa tête Félix Tshiseké n'est pas candidat un homme d'état prépare les générations futures Félix doit travailler pour le Congo peut-être sans lui mais Tshiseké ne doit pas travailler comment il va conserver le pouvoir c'est là où était le mollet ridicule il doit travailler pour résoudre le problème sécuritaire à l'est il doit travailler pour donner des solutions aux problèmes socio-économiques du pays mais il doit pas être là tout le temps voir comment je vais conserver le pouvoir en 2028 donc Ethan Loukondo commence ça même à la veille du mandat il est stupide il n'a pas compris la belle léction de Churchill qui disait qu'il y a un homme politique un homme politique qui prépare les élections un homme d'état qui prépare les générations futures bien et il n'y a qu'un monde qui est en prison on l'a vu il y a eu une vidéo qu'on verra tout à l'heure en train de s'entraîner se remettre en forme dans sa cellule une petite pièce d'à peine deux mètres quelque chose on dit il est le seul qu'il n'a jamais crié sur tous les toits qu'il les balade et qu'il a besoin d'être évacué problème des moyens où il sait que même s'il ne le demandait personne il ne le donnerait moi je ne sais pas Kaboun est à bonne santé il continue à s'exercer bonne santé apparente Dieu seul sait il semble que c'est lui le docteur de Tshiseki c'est soupçon quelqu'un m'a dit on va l'utiliser au moment opportun pour être les dauphins de Tshiseki vrai ou faux je ne sais pas mais ça circule ça aussi ok vrai ou faux je n'ai pas affirmé mais j'ai attendu dire des choses un peu comme ça c'est peut-être ce qui explique qu'il soit calme et on ne l'inquiète pas voilà ok et à Gloria Senga qui a quitté sa prison enfin pas sa prison qui a quitté elle était libérée elle était détenue pendant 50 jours elle a annoncé ce matin qu'elle tiendra une conférence de presse dans les jours à venir pour répondre aux questions que les gens se posent sur sa détention illégale et injuste elle a été illégale je crois qu'à la veille à quelques heures de sa libération j'ai accompagné j'ai couvert une activité du parti politique en vol qui sont allés faire les cités chez le ministre de Moutamba pour déplorer cet état des choses dire d'abord oui Gloria peut être arrêtée en tant que citoyenne si on lui reproche des choses mais la manière de le faire est-ce que ça répondit aux lois comment on peut détenir quelqu'un pendant autant de jours sans se référer à son juge naturel sans avoir accès à ses avocats Jisekedi nous avait promis de fermer les locaux de l'année nous apprenons encore qu'il y a des Congolais qui subissent des jugements extrajudiciaires ce n'est pas normal dans un état de droit là je rappelle à M. Jisekedi quand même de respecter ses propres engagements ça ne coûte rien et quand un citoyen a commis un crime ou une faute qu'il puisse être il puisse être déféré directement devant son juge naturel l'ANER les services de sécurité des mieux pour concours ne peuvent pas retenir quelqu'un au delà de 48 heures il y a nous apprenons que Barnabé Milinganio aurait été remis en liberté lui aussi arrêté en tout cas ça va faire plus de 50 jours c'est des pratiques c'est des pratiques nous n'avons pas encore de confirmation quelques confrères l'ont annoncé à Panin qui nous sommes en pleine antenne nous chercherons à mieux c'est des pratiques que nous condamnons nous devons condamner ce genre de pratiques il faut qu'on respecte l'état des d'autres merci Eric l'émission d'aujourd'hui est terminée oui je vais quand même jeter un mot ah on a dit beaucoup de choses sur le ministre Boussa qu'il a manqué qu'il a manqué du respect au président en leadership visionnaire et tout ce qu'il a dit à l'unitune ce jour là ah Alicia Boussa je vais dire comme disait Chevenement un ministre d'Etat le ministre de l'Intérieur à l'époque de Jospin Chevenement n'essayez jamais de le dire un ministre Jean-Pierre Chevenement je crois un ministre ça ferme sa gueule pour sa démission on ne peut pas avoir été reconduit dans un gouvernement par le même Tshisekedi que vous continuez à servir pour dire qu'il y a une crise de leadership quand Macron a commencé à dire ça toute la presse toute la presse française a dit mais si vous dites que la politique des Français n'est plus bonne Otamier quitté il a quitté à l'époque il était ministre de l'économie donc les dire à vous ça ne signifie pas que la presse est corrompue la presse n'est pas corrompue à chaque fois que les journalistes relèvent ce que les autres font on pense qu'il y a une corruption derrière en tapant sur les confrées nous réitérons mais il ne parlait pas de quelqu'un à Félix il dit depuis l'indépendance non 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 il manque de leadership donc souvent dans le contexte il doit démissionner de quel leadership on parle parce que nous apprenons même de nos sources depuis qu'il est ministre il ne va pas au ministère du Portefeuille il est ici à l'hôtel avec les membres de sa famille il a fait même de son parti une affaire familiale ou enfant-fils là n'est pas notre problème mais je parle de vrai problème c'est d'abord une histoire personnelle privée avant de donner des leçons aux autres les gens se plaignent là-bas les cadres de son parti se plaignent parce que Boussa c'est d'abord sa famille qui est aux commandes on sait que Boussa c'est un anti-chiseké le fait qu'il le dise ça ne m'étonne pas peut-être vous mais nous qui avons été au journal EFA nous savons que depuis longtemps Boussa c'est un anti-chiseké vous vous souviendrez à l'époque où on devait désigner un anti-chiseké comme candidat commet de l'opposition aux élections de 2011 un des premiers a claqué la porte c'était Jean-Lysien Boussa qui a convaincu Abimbalaye de ne pas soutenir Chiseké il a été un anti-chiseké nous savons pourquoi est-ce qu'il a été reconduit il n'a eu aucun mérite pour être reconduit ministre du commerce extérieur son seul mérite et qu'il y a un enfant qui a été au bureau d'âge de l'ensemble national Gaël a été au bureau d'âge de l'ensemble national pour basculer la majorité en faveur de Chiseké et après il devait être récompensé on a posé la question au vieux Mbosu au président de la République vous avez fait un bon travail quelle est votre récompense Mbosu disait monsieur le président on a fait un bon travail continuons Aminat a voulu une récompense au gouvernement et son fils sa seule récompense c'était le métier de son père c'est comme ça qu'on l'a maintenu mais c'était un anti-Chiseké dit il n'a jamais créé au leadership de Chiseké dit père et fils Mbosu il est là par opportunisme pour un problème de positionnement personnel maintenant qu'il a avoué publiquement qu'un ministre un leadership je ne sais pas qu'il a dit nous exigeons comme les français ont exigé la démission de Macron comme ministre de l'économie en France pour s'être désolidarisé de la politique de François Hollande pour avoir jugé pour avoir jugé négativement la politique de François Hollande c'est autant valable pour Boussa en tout cas on n'a pas eu l'argent des personnes pour dire à Mbosu il est démissionné tant qu'il ne va pas démissionner nous continuerons à le dire merci bien c'est votre avis et qu'il engage votre personne merci Eric d'être venu merci à tous ces derniers temps vous avez tellement perdu c'est ça on n'a pas peur on n'a pas peur mais on veut que les invités engagent leur propre personnalité dans ce qu'ils disent merci à vous merci au public pour le temps que vous avez pris on est de retour de retour la télé est de retour et donc vos analyses pertinentes avec beaucoup de précisions beaucoup de détails reviennent et désormais l'antenne ne sera plus jamais vide merci à tous à chacun salut merci à tous merci à tous merci à tous